Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs chers amis, Bonne année et Meilleur Vos. Bienvenue dans cette maison de la Résistance qui est aussi la vôtre. Je souhaite vous remercier pour l'évoque que vous m'avez envoyé et en retour, je vous présente tous mes vos de santé et de bonheur, mais surtout de réussite pour 2014. L'année qui vient de s'écouler a connu beaucoup d'événements avec des moments très durs, mais aussi des victoires. Nous avons perdu beaucoup d'amis très chers à Israël et à Liberty, mais nous avons promis de continuer leur chemin. D'un autre côté, 2013 a été l'année d'une solidarité brillante. La solidarité des Français avec les défenseurs de la liberté en Iran, solidarité que nous voyons dans vos soutiens les maires et les élus avec la résistance iranienne et les achrafiens. Par votre présence active dans les conférences et les rassemblements, vous avez mis en avant les valeurs de la France qui sont la liberté, la résistance et les droits de l'homme. Par vos déclarations courageuses, vous avez montré que ces valeurs sont toujours vivaces. Dans l'année qui vient de s'écouler, Ashraf, cité de la résistance, est entrée dans la légende de notre pays comme une source d'inspiration pour développer la résistance. L'an dernier, tout le monde a vous soubrisé le pouvoir de guide suprême. Tout le monde a entendu craquer les os de ce régime. Après plus de 30 ans de programmes nucléaires clandestins, poussés par les crises économiques et sociales et sociales, par les sanctions internationales et l'apport des révoltes populaires, la dictature a été obligée d'aller à la table des négociations et de suspendre une partie de son programme atomique. Vous savez que c'est la résistance iranienne qui a fait les principales révélations sur le programme nucléaire secret de Mola. Et nous avons les premiers demandé des sanctions et nous avons les premiers demandé l'envoi de ce dossier devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Par conséquent, quand les Mola ont signé l'accord de Genève, nous nous sommes réjouis de ce pas en arrière. Mais nous sommes convaincus que la communauté internationale ne doit pas mener une politique de faiblesse dans ce domaine. Elle doit forcer les Mola à fermer pour toujours tout leur site nucléaire. Dans cette situation, le recul nucléaire va accélérer le renversement du régime des Mola à condition que la communauté internationale soit assez ferme contre lui. Sinon, ce processus sera réversible. Pour se maintenir et neutraliser les conséquences de son pas en arrière, la dictature a augmenté de manière sans précédent la répression et l'exécution sous le gouvernement soi-disant modéré de Rouhani. L'Occident ne doit pas, sous prétexte de négociation atomique, ignorer la liberté, les droits de l'homme et la résistance iranienne. Le gouvernement occidentaux ne doit pas faire payer au peuple iranien le prix de leur relation avec la dictature religieuse. D'un autre côté, le régime redoute le lien entre la résistance organisée et les protestations populaires. Il voit bien que les Ashrafiens héroïques ont tous une place dans le corps et le foyer de chaque iranien. C'est pourquoi les Mola, avec le gouvernement vassal en Irak, ont commis un massacre à Ashraf le 1er septembre et mené des bombardements à liberté. Chers amis, tout indique que 2014 sera une année cruciale pour l'Iran et, par conséquent, cette année, nous devrons travailler beaucoup plus. Il faut créer un bouclier protecteur autour des habitants héroïques de liberté et il faut donc demander à l'ONU et au gouvernement américain et français de forcer le pouvoir irakien à libérer les otages d'Ashraf. Ils doivent forcer l'Iran à fournir les mesures de sécurité à liberté, comme nous l'avons demandé, avec le retour des 17 000 murs de protection et des abris, le transfert depuis Ashraf des casques et de gilets et de l'équipement médical, les doubles taux à tour contre les bombardements, la permission de construire et l'augmentation de la surface du camp pour augmenter la protection face aux tirs de roquettes. La France est en mesure de porter ces questions devant le Conseil de sécurité. Elle peut aussi demander que, jusqu'au transfert des habitants de liberté, ils puissent bénéficier d'une protection internationale et qu'une enquête indépendante soit menée sur le massacre du 1er septembre à Ashraf. Pour atteindre cet objectif en 2014, nous avons besoin de l'aide de chacun d'entre vous. Notre force ne repose pas sur le soutien politique de telle ou telle puissance mondiale, ni sur le soutien financier de tel ou tel pays ou de tel ou tel multinational, parce que nous n'avons rien de tout cela et que nous ne voulons rien de cela. Nous, notre force repose sur la solidarité autour des valeurs communes en souvenir de son verset et des sacrifices. Avec ceci, nous pouvons ouvrir la voie du futur et nous voulons, en 2014, faire un pas en avant déterminant. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous luttons pour des valeurs communes, pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Pour instaurer en Iran une république fondée sur la séparation de la religion et de l'État, nous voulons le pluralisme, l'égalité des femmes et des hommes, l'abolition de la peine de mort et, en Iran, son nucléaire. Une fois de plus, je vous remercie pour votre présence et vous souhaite bonheur et réussite dans cette nouvelle année. Applaudissements Applaudissements Applaudissements